Mathilde Seignier va plaider coupable après avoir été arrêtée très alcoolisée suite à un accident de voiture. Elle passera devant le juge en février. Mathilde Seignier, arrêtée dans la nuit du 28 au 29 décembre, a accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite de plaider coupable selon l'AF. D'après les informations du magazine Closet, l'actrice a été interpellée après que son véhicule a heurté les barrières devant le lycée Henry Eve, à Paris. Très alcoolisée elle aurait été contrôlée à 3,05 grammes d'alcool dans le sang. Mathilde Seignier aurait déclaré aux policiers sortir d'un restaurant où elle aurait bu, avec quatre autres personnes, trois bouteilles de vin blanc. Une partie de cette soirée a été filmée par l'actrice Zoé Félix, qui a partagé les images sur son compte Instagram. On y découvre une Mathilde Seignier enjouée et emballée par la soirée, qui chante notamment du Johnny Hallyday. Elle était à l'église de la Madeleine le 9 décembre dernier pour rendre hommage au chanteur, avec son compagnon Mathieu Petit. L'actrice est actuellement à l'affiche du Théâtre de Paris dans la pièce La Nouvelle, avec Richard Berry. Les représentations doivent se poursuivre jusqu'au 7 janvier. L'accide de Mathilde Seignier ne devrait pas avoir de conséquences sur celle-ci. Crédit photo, bestimage. Veuillez saisir un e-mail valide. Je m'abonne vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Je m'abonne vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.